Formée de huit partis politiques d'opposition, la coalition du mouvement civique démocratique a appelé à boycotter les prochaines élections présidentielles prévues en mars prochain en Égypte. Cette coalition, fondée en décembre, a annoncé qu'elle lançait une campagne sous le slogan « Reste à la maison » pour encourager les Égyptiens à boycotter le scrutin. Les candidats qui ont précédé le processus électoral montrent que le prochain scrutin ne sera pas des élections mais plutôt un référendum. Tous les candidats sérieux ont été éliminés. Le seul candidat qui s'est présenté aux élections est déjà un allié au président sortant. Le mouvement civique démocratique, fondé il y a un mois par beaucoup d'opposants, voit qu'on n'est pas devant des élections. J'avoue que les chances du président Sisi sont très grandes devant tout autre candidat, mais il fallait laisser la chance aux autres de se présenter. D'autres partis politiques ainsi que des politiciens s'opposent à cette idée de boycott. Ils voient qu'il faut que chaque citoyen profite de son droit au vote, surtout après deux révolutions dont l'un des résultats acquis, c'est la démocratie, dont jouit le citoyen égyptien actuellement. Selon eux, c'est le moment où tous les Égyptiens doivent mettre de côté leurs différends et se rallier pour œuvrer au développement du pays. Nous sommes contre ces appels à boycotter le scrutin. L'un des acquis de la révolution du 25 janvier, c'est la démocratie. Celle-ci nous oblige à profiter du droit de vote. C'est un droit constitutionnel. Au lieu de lancer ces appels, il fallait que ces gens présentent un candidat et qu'ils le soutiennent pour pouvoir remporter les élections. Deux candidats se présentent aux élections présidentielles du 26 mars 2018. Il s'agit du président, sortant Abdel Fattah Sissi, qui a été élu en 2014 avec 96,9% des voix et qui jouit d'une grande popularité. Et du chef du parti libéral Al-Red, Moussa Moustapha Moussa. Loin des conflits des politiciens, le peuple égyptien ne parle vraiment pas des élections présidentielles. Il s'intéresse plutôt à la lutte contre le terrorisme, au développement global du pays et à l'amélioration de son niveau de vie. Ashraf Masoud, CGTN français, Le Caire, Égypte.